Gagner de l'argent en ligne à coup sûr, partie 4 Quelle pourrait être la raison sous-jacente pour laquelle vous ne faites pas de bénéfice sur Internet ? Pour un grand nombre d'entre vous, la réponse est simple, vous n'avez pas commencé. L'une des demandes que j'ai reçues par courrier électronique il n'y a pas longtemps posait cette question, je continue à penser que je suis prêt à mettre mon site en ligne, mais je découvre ensuite qu'il y a tout un autre monde à apprendre. Devrais-je attendre d'avoir tout appris avant de lancer mon site ? Pas nécessairement, et ce pour plusieurs raisons. 1. Si vous avez votre propre petit plan d'affaires à domicile pour faire du profit sur le Web ou si vous devez avoir votre propre entreprise en ligne, vous devez vous mettre en place rapidement. Dans le cas où vous avez besoin d'avoir votre façade de magasin d'affaires sur le Web instantanément, « Pensez maintenant », « Pas détail », « Éléments subtils », « Points d'intérêt » et ainsi de suite. Vous aurez beaucoup de temps pour les points d'intérêt plus tard. La raison pour laquelle je dis cela est que la majorité d'entre vous spécule sur les points d'intérêt, les éléments subtils, les détails, au lieu de crier « Allez-y » et d'avancer. La plupart d'entre vous en savent assez et apprendront en cours de route d'autres choses que vous devez savoir. Pensez à sortir de votre coquille et à ne pas avoir peur, élargissez vos points de vue et ayez la confiance en vous que vous devriez avoir. 2. L'apprentissage doit être une méthodologie sans fin. Nous ne pourrons jamais tout apprendre. En particulier, nous n'apprendrons jamais tout sur l'Internet, car il se développe et change trop rapidement. 3. Même si vous pouvez essayer d'apprendre des choses avant de créer une entreprise, la grande majorité de votre apprentissage se fera au cours de la création et de la gestion de l'entreprise. En tant qu'enfants, nous pouvons regarder les adultes se promener et parler. Quoi qu'il en soit, ce n'est pas comme si nous faisions ces choses. En fait, lorsque nous réalisons ce qu'il faut faire, flâner et parler sont des capacités qui doivent être exercées et apprises en plus. La même méthode d'apprentissage s'applique aux affaires. 4. Vous devez fondamentalement commencer à aller de l'avant. Vous devez vous amuser. Certains d'entre vous ont peut-être vu la mesure qui démontre que 98% du temps où vous ne balancez pas la batte vers la balle de baseball, vous ne la touchez pas. Et les 2% restants ? En effet, dans certains cas, la balle frappe la batte, mais ce n'est pas pour autant que vous obtiendrez ce que vous recherchez. 5. Vous devez commencer à commettre des erreurs. Elles sont vitales. Vous allez en faire de toute façon, alors ne vous stressez pas. De toute façon, vous les avez faites pour les faire disparaître. À quel point les erreurs sont-elles critiques ? Thomas Edison a déclaré que chaque incapacité à obtenir le résultat tant convoité, c'est-à-dire la lumière, le rapprochait un peu plus de la découverte de l'invention. Un jour, le chef d'IBM s'est vu demander par un travailleur comment le représentant pouvait s'épanouir dans l'organisation. La réponse courte du chef a été « Commettez vos erreurs plus rapidement ». 6. Vous devez également faire preuve de persévérance et garder votre enthousiasme lorsque vous lancez votre entreprise à domicile sur Internet. Le fait de devoir rattraper le temps perdu par une quantité considérable de petits éléments subtils dans le premier point de référence peut vraiment vous gêner, « Saper votre vitalité et commencez à vraiment briser votre âme et votre ardeur ». Gardez également à l'esprit que votre objectif essentiel est de profiter de votre domicile sur Internet. Votre objectif n'est pas de tout apprendre, vous devez être un enfant productif, car c'est de cela qu'il s'agit. Utilisez votre matière grise, évidemment, et réalisez tout ce que vous pouvez. De toute façon, rappelez-vous votre objectif, donc planifiez votre temps pour profiter et n'investissez pas tout votre temps à apprendre. En outre, n'oubliez pas que beaucoup de gens se perdent dans les éléments subtils. Vous obtiendrez les points d'intérêt plus tard, au fur et à mesure de votre progression. Criez simplement « Go ». En fin de compte, ne préféreriez-vous pas profiter du transit et être énergisé en voyant votre idée d'entreprise à domicile devenir une réalité ? Alors, cessez de vous retenir. Commencez à frapper la balle. Vous allez manquer dans certains cas. Pourtant, à un moment ou à un autre, vous en frapperez une hors du parc de loisirs. Sous-titrage Société Radio-Canada